salut à tous donc aujourd'hui un petit tour en détail du rack rangé donc ici on a le coin briquet cuivre un peu vintage avec quasiment que des pipes de tests hormis celle ci donc les vrais missouri mire chaume je les garde pour des tabacs spécifiques celle là c'est pour mon alsbo celle là c'est pour des vanillés aussi celle là aussi c'est une missouri mire chaume après le reste j'ai quelques pipes chinoises qui traînent les briquets les briquets les tasses braises sachant que celui ci c'est un de mes préférés vous avez toutes les formes de pipe dessus là je crois que j'avais déjà montré et il marche il marche au gaz voyez ça la flamme est bien ça c'est vraiment pas mal et vous avez en plus le petit le petit tasse pipe que tasse braise qui se sort derrière qui est vraiment pas mal à une main ça va être compliqué de vous faire la démo ensuite en bas on a un peu de boîte vide il faut que je range un petit peu en bas encore là dedans c'est pareil c'est de l'outillage des tasse tasse braise fait avec des baguettes tasse braise qui qui vient je vous le montrerai après d'ailleurs ensuite on grimpe on a le 16 37 le tabac aromatisé que j'avais fait moi même mais pipe j'appelle ça c'est l'or ouais pipe c'est l'or pipe de popeye là qui vont me servir pour fumer tout à l'heure pour la prochaine vidéo une bonne partie de mes tabac préférés connoisseur choice que je vais fumer tout à l'heure le militia qui est pour moi l'équivalent du culte mais en vanille le culte boude red moon qui est un cerise et le holgurdensk un de mes premiers aros très appréciés mang vanille qui est assez léger c'est pas très saucer là après on a de la maïs missouri mère chaume au dessus on a la petite dagner qui est ici encore des maïs la seta la pipe seta ça c'est la pipe que tabacose m'avait envoyé je lui fais un petit coucou j'espère qu'on le revoir qu'on le reverra bientôt ça aussi c'est du tabacose ça c'est la petite chacom qui est très sympa petite brûle gueule qui me sert pour le 16 37 la savinelli qui est ici alligator qui est super belle je l'adore cette pipe magnifique j'affume pas beaucoup je vous montrerai avec quoi je la fume donc le boîtier zippo pour être un vrai cow-boy dans la rue avec son zippo la ceinture ensuite à l'étage on a les deux peterson une droite une courbe pour mes cerises la balle en 10 donc tout ça c'est pour de la rose cerise celle ci est dédiée au culte red moon celle là c'est pour le celtique talisman la base mais je m'en sers vous la voyez souvent dans les reviews que j'ai découvert grâce à centaure qui l'aime bien aussi ça c'est mais c'est les anciennes pipe à mon père donc que j'aime particulièrement là après c'est deux j'avais trouvé en preuve en occasion une maillonne que j'aime beaucoup pour fumer des vanilles c'est ma seule qui est en en embout corne qui est très sympa ça je sais plus ce que c'était une autre pipe c'est l'or qui traîne j'ai oublié de vous montrer aussi j'avais une pipe en terre que j'aime beaucoup là qui est ici pour fumer des tabac légers c'est assez agréable au dessus on a des briques et encore des zippo ça c'est le mélange que j'avais fait moi même avec une véritable feuille de virginia que j'ai récupéré chez l'agriculteur qui est très sympa ça c'était le mélange de w o larsen signature là au dessus on a des tabac en blague que j'ai mis à mc barren classique loose cut enfin c'est du tout venant mais ça c'est agréable de les avoir en en boîte comme ça là vous avez le master master box rempli de tabac déjà fumé que je refume de temps en temps d'ailleurs je vais les sortir pour faire un pour vous faire un top 5 ensuite l'étage du dessous alors maintenant que c'est rangé on a à gauche les tabac non arros et à droite les arros plus un petit truc donc vous voyez que ça en fait un petit peu encore à tester alors je vais quand même essayer d'alterner j'ai pas que ça comme tabac je vais vous montrer encore en dessous là après c'est des tabac que j'ai déjà fumé ou des envois en fait que je stocke dans des petits dans des petits pots vous voyez donc là il y en a il y en a quelques uns j'ai du old dublin encore qui me reste j'ai dû des mélanges des vracs suivent de vingso picotin que je remercie là à côté j'ai les drips les drips types là les petits embouts pour mettre sur les pipes que j'aime beaucoup les petits petits jets de nettoyage qui sont très pratiques et là j'ai du perfection de samuel gavit que je laisse là que je laisse là parce que je les mis en en sachet zip ensuite en dessous bon j'ai mis un peu de un peu du bordel à droite pour pour nettoyage pour mes autres activités là c'est mon fameux chapeau que je mettrai tout à l'heure là c'est ma réserve de voyez j'ai des trucs pour le zippo des choses comme ça donc je le mets ici pour pas que ça m'encombre là j'ai de l'alsbo gold qui traîne ici que je vais mettre en bas et là vous avez mes tabac en blague alors c'est pareil devant vous avez mais non maro donc j'ai du du clan donc ça message à saveurs partagé tu vois il est bien bleu le le clan aromatique là que j'ai je pensais qu'il y avait que le vert et le marron mais non effectivement toi il ya le bleu alors je sais pas ce que c'est je le goûterai du orlic et du big ben que j'avais trouvé en andorre après derrière je vous montre pas tout ce qu'il ya mais c'est que de la roue alors vous reconnaissez la barre blanche et noire là c'est du captain black captain la captain la captain black du stanwell vanilla derrière c'est re du captain black au dessus de l'enfora foule briques 5 super value qu'elle tu qui bird et brookfield voilà j'ai encore pas mal d'arros à tester là dedans aussi et voilà et en dessous j'ai une réserve de boîte vide je pense que ça va dégager prochainement mais voilà ensuite du matos je voulais vous faire le petit point bon je vais pas pouvoir réussir à m'asseoir c'est trop le bordel en dessous donc il ya encore un peu de rangement vous voyez j'en entasse encore un peu mais c'est pas la plaque qui la place qui manque qui manque pardon donc donc je suis content je vais pouvoir ranger un peu tout ça alors là qu'est ce qu'on a de nouveau alors je voulais vous le montrer alors c'est une reconstitution que j'ai acheté au vietnam on s'est marqué dessus de briquet zippo qui était fait gravé par les américains qui étaient sur place avec des inscriptions derrière etc ça leur coûtait un dollar à l'époque bon ils vous vendent ça dix balles maintenant dix euros donc c'est très sympa alors je suis même pas sûr que ce soit un véritable zippo maintenant mais mais bon voilà c'est sympa avec la petite insigne alors il y en a plein ils font toutes les toutes les régions etc donc content d'avoir ça je suis pas un gros féru d'histoire mais bon ça c'est un mince par contre je vais pas pouvoir vous le présenter je vous le présenterai dans la vidéo de tout à l'heure quand je vais fumer un peu c'est un briquet au kérosène qui est assez simple c'est là vous avez une barrette de magnésium vous frottez ça vous fait comme une allumette en fait ce qui permet de plonger dans le dans le foyer de la pipe là vous avez une magnifique oms il y avait que vraiment c'est vraiment ce modèle là qui me qui m'intéressait vous voyez oms pipes sur le côté là c'est vraiment magnifique alors qu'à l'embre daine on a une là qu'il a présenté récemment je l'a convoité depuis très longtemps c'est franchement c'est vraiment juste magnifique quoi parce que voilà vous voyez là comme c'est beau alors là le foyer le foyer rigole pas je me demande si je vais pas la réserver pour le culte militia mais le culte militia déjà la dagner qui est assez profonde aussi donc celle là je sais pas ce que je vais mettre dedans je voudrais mettre un de mes tabacs préférés pour pouvoir la fumer régulièrement parce que cette finition c'est vraiment ce que j'adore c'est qu'on voit à la fois les veines du bois que ce soit au niveau de la marque et tout bon je l'ai pris alors vous avez anneau argenté ou anneau pardon anneau doré bon j'ai fait mon américain j'ai pris du doré là aussi là c'est magnifique on aurait peur de la brûler même alors elle est pas du tout culottée elle est toute neuve là j'ai rien fait mais j'ai vraiment hâte de la fumer et ça je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une vidéo vietnam je l'avais acheté là où j'avais été visiter un vendeur là l'un des rares vendeurs que j'avais pu trouver et attendez je le sors voilà un tasse braise avec tous les accessoires là je le trouvais super design super beau alors la marque Big Ben c'est un Big Ben c'est de la marque Big Ben mais voilà que j'ai acheté que j'ai acheté au vietnam donc ça m'a fait mon petit souvenir voilà j'étais content voilà et je vous dis à tout à l'heure pour une vidéo top 5 je vous dis pas de quoi vous allez voir de suite à plus